Le grand direct des médias avec un vrai spécialiste, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est donc Adam Recherche-Ève, diffusé hier soir sur D8, une émission dans laquelle, vous le savez, des candidats célibataires sont envoyés sur une île déserte pour passer trois jours complètement nus. On a beaucoup parlé de cette émission avant. Jérôme Ivadicchenko, vous êtes notre expert média. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. Oui, et pour cause, c'était la première fois qu'une émission de télé-réalité présentait des candidats totalement nus à la télévision française. Ça titillait sans doute notre petit côté voyeur. Et les voyeurs, Romain Ambro nous le disait à l'instant, ils étaient quand même 1 300 000 hier soir devant Adam Recherche-Ève. Un joli score en prime time pour D8 avec ce programme qui, dès les premières minutes, jouait la carte de la pudeur plus que celle de la provocation avec une citation de Mark Twain, et oui, qui apparaît à l'écran, je cite « Dans 20 ans, vous serez davantage déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. » Une introduction qui ressemble à des encouragements adressés à Lina, une jeune Toulousaine de 28 ans, blonde et pulpeuse, et à Anthony, 27 ans, les deux premiers candidats à tenter cette expérience. Et forcément, premier moment fort de l'émission, la rencontre entre nos deux célibataires sur une plage idyllique, nue comme des verres donc. « Déjà, il n'a pas la stature. Moi aussi, je vous donne. » « Je m'approche et plus je suis stressé. » « Salut. » « Ça va ? » « Anthony. » « Lina, enchantée. » « Ça va, enchantée. » « Ça va pas trop stresser ? » « Non, pas du tout. Et toi ? » « Un peu quand même. » « C'est vrai ? » « Ouais. » « Pas l'habitude d'être nu comme ça en plus pour une rencontre, donc c'est un peu difficile, mais... » « Ça revient au même, non ? » « Ouais. Un peu plus décontracté. » Alors, Anthony découvre qu'on n'est plus décontracté sans vêtements, sans doute. On est surtout plus libre de ces mouvements et on se dit que cela permettra peut-être à nos deux célibataires de créer des liens. Vous avez une question, Julie ? On les voit, par exemple, s'il est excité en rencontrant cette fille, ils n'ont pas l'habitude d'être dans des camps de naturistes, on les voit en érection et tout ça, les garçons ? C'est pas un film porno ? Enfin, mais quand ils embrassent une fille à poil sur une plage... Enfin, pas vous, mais... Je pose une question. Est-ce qu'on les voit ? Non, non, non. Et vous, dès qu'on vous embrasse nu sur une plage, on est en érection. C'est un garçon qui est comme un fou. Oui, ben, j'imagine. Bon, ben, voilà, mais comme dans tout bon programme de télé, je ne vais plus jamais vous embrasser le matin, j'imagine, ce que vous imaginez, chaque fois que je vous fais la bise. Mais enfin, vous n'êtes pas nu, Jean-Marc. Non, mais pas en érection, non plus. Alors, comme tout bon programme de télé-réalité... Désolé, c'est une vraie question. Il faut un rebondissement inattendu. Oui, et il intervient très vite. Alors que Lina et Anthony profitent du sable blanc et de la mer turquoise depuis quelques heures seulement, patatras, sans prévenir, surgit un troisième larron, tout nu, lui aussi, Julie, ou plutôt sans aucun artifice, comme le dit Caroline Iturbide, qui présente le programme. Il s'appelle Alexis, il a 37 ans et il débarque à son tour dans l'aventure à la plus grande surprise de Lina et Anthony, qui pensaient passer trois jours tout seul, peinard. Vous noterez la perspicacité d'Anthony lorsqu'arrive cet élément perturbateur. Bah, ça a l'air d'être un mec, hein. Ah ouais. Quand il est arrivé de loin et que j'ai vraiment vu que c'était un homme, je me suis dit, ça y est, ça va être parti encore pour une compète. Il va falloir tout faire pour continuer assez dur au max. Le fait de voir un autre adam arriver, je me dis que, du coup, cool, il y a deux hommes pour moi. Je suis bien. Ça a l'air d'être un homme, hein. S'engagent alors, hein. Vous ne nous demandez pas comment on fait pour savoir, Julie ? Non, c'est bon, jusque-là, ça va. Je peux expliquer ça. Très bien. En tout cas, ça s'engage une lutte bien fraternelle. Mais ils dorment dans le même lit, tous les trois ? Oui, mais un lit très, très grand. Non, mais c'est vrai, ils dorment dans le même lit ? Oui. Mais c'est n'importe quoi. Bon, on avance. En tout cas, ça s'engage entre les deux garçons une lutte, une lutte fraternelle, arbitrée par Lina, qui, à l'heure du bilan, va devoir trancher. Vous vous sentez mieux habillée ou nue ? J'étais à l'aise nue. Vous étiez à l'aise ? Je me sentais bien. Mais là, ça me fait quand même plaisir de pouvoir remettre mes vêtements. Vous avez choisi Anthony pour suivre l'aventure sur le papier. Ce n'est pas exactement le type d'homme que vous auriez aimé rencontrer. Ça veut dire quoi ? Que vous avez réussi à aller au-delà des apparences ? Oui. J'ai eu vraiment l'occasion d'apprendre à le connaître et je l'ai vu différemment. J'ai vu au-delà du physique. Je vais vous demander d'aller vous placer au bout du ponton. Et Anthony va nous rejoindre dans un instant pour nous dire si lui aussi a choisi de repartir avec vous ou s'il préfère prendre le bateau et rentrer chez lui. Moi aussi, j'aimerais pouvoir prendre ce bateau. Sans lui ? Oui. Toute seule ? Sans lui, mais en espérant le revoir. Parce que je pourrais dire que c'est un coup de foudre amical. Voilà, tout ça pour ça. Exactement. Alors Lina est catégorique, elle veut repartir seule, nue ou pas nue. Sa rencontre avec Anthony n'aura donc débouché que sur une histoire d'amitié. Bon, bilan, ce matin, quand même, après avoir vu cette émission, on a envie de se dire que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Oui, le résultat, c'est qu'on reste un peu sur notre faim. Beaucoup même, contrairement à d'autres pays où le programme a déjà été diffusé, comme aux Pays-Bas ou en Espagne, des 8 avaient décidé de flouter les sexes des participants. Ce qui faisait l'originalité du programme n'est donc une réalité que pour ceux qui y participent, mais pas pour ceux qui le regardent. Et puis, on s'est ennuyé ferme aussi hier soir. La scénarisation de cette rencontre naturiste n'avait finalement aucun intérêt. On avait sans doute placé beaucoup trop d'attentes dans Adam Recherche-Ève. Et cet avis est très largement partagé sur les réseaux sociaux. Hier, le programme a été le plus commenté sur Twitter, loin devant « cache investigation » ou « touche pas à mon poste ». Mais ces commentaires ne sont pas forcément très élogieux et nombreux sont ceux qui racontent qu'ils ne regarderont pas les épisodes suivants. On connaissait la capacité de débuter à orchestrer un buzz avant le lancement d'un programme, à créer l'événement. Le seul problème ce matin, c'est de ne pas décevoir. Effectivement, et je pense que la semaine prochaine, ça repassera sous le million de téléspectateurs parce que franchement, c'est mou, c'est long. Enfin, il y a des longueurs. Oh là là, ça encore, c'est pas ambigu du tout. Allez, envoyez. Voilà, c'était hier, donc Adam Recherche-Ève.